Bonjour et bienvenue au Rat de Saint-Arnoux, c'est là que nous débutons la route des étalons, enfin notre équipe commence la route des étalons 2019 en se focalisant bien sûr sur les nouveautés. Pourquoi le Rat de Saint-Arnoux ? Parce qu'il y a deux nouveautés, notamment des nouveautés recrutées par Larissa Kneb avec qui nous allons discuter dans quelques instants, notamment ce Genghis Secret, un cheval allemand, un fils de Soldiers of Fortune, un gagnant, un soldier rouleau que racontais-je, le leader allemand évidemment, lui a gagné groupe 1 en Allemagne le Grand Prix de Berlin, mais aussi il a gagné groupe 2 à 4 reprises dont l'un en France. Et Larissa va justement nous parler de cette performance française qui était vraiment exceptionnelle. Tout d'abord Larissa Kneb, la créatrice et directrice du Harad de Saint-Arnoux qui accueille beaucoup de monde d'entrée de jeu pour cette route des étalons. Quelques mots sur ce Genghis Secret ? Alors, Genghis Secret est un cheval que nous avait recruté pour commencer à faire la menthe cette saison, qui nous vient d'Allemagne, il était à l'entraînement chez Marcus Kluck qui est le fabre de l'Allemagne. C'est aussi un fils de Soldiers Rollo qui est le meilleur étalon allemand actuel, fait la menthe à 30 000 euros, qui a déjà donné 5 groupins en plat et 2 groupins en obstacle. Et c'est son meilleur fils que nous accueillons ici au Harad de Saint-Arnoux avec un rating de 120 qu'il a d'ailleurs obtenu, non pas en gagnant le groupin Grand Prix de Berlin où il a battu quand même Hawk Bill qui était un super cheval de course qui a gagné la Dubaï Shima classique juste après, mais dans le prix froid où il a battu notamment Cloth of Stars qui est deuxième de l'Arc de Triomphe 3 semaines après et Talismanic qui a gagné la Breeders' Cup un bon moins 5 semaines après. Donc il a battu deux chevaux qui étaient vraiment au top de leur forme et c'est ce qui lui a valu un rating de 120 donc ce qui fait de lui le meilleur fils de Soldiers Rollo de part le rating. Donc il a presque un demi-million de gains, c'est un cheval qui était très régulier dans toutes ses courses, voilà un vrai guerrier des pistes, un cheval très facile qui venait finir avec une pointe de vitesse vraiment dévastatrice et qui est magnifiquement bien née parce qu'à part son père justement sa mère elle produit que des Black Types, lui c'est le premier produit donc un gagnant de groupe 1. La deuxième Diana Storm elle est plusieurs fois placée de groupe donc une très très bonne pouliche, elle vient d'ailleurs d'être vendue 400 000 euros à Arcana au mois de décembre. Le troisième c'est Destino qui était deuxième du derby allemand et qui a gagné groupe 3 et le petit dernier dans la fratrie pour le moment donc sur les pistes c'est Chingiz First qui était un top price des ventes Baden-Baden à 500 000 euros et qui a donc été deuxième pour ses débuts et qui vient de se classer troisième dans une course Black Type dans un groupe 3 et qui est très très pressenti par Markus Kluck, le même entraîneur que Chingiz Secret pour peut-être gagner le derby allemand en 2019. Alors pour conclure c'est un cheval de plat, une origine de plat, il n'a couru qu'en plat mais est-ce qu'on peut quand même avec ce côté allemand, ce côté classique penser à l'obstacle ? Bah tout à fait, je pense que Solger Rollo il a déjà fait ses preuves aussi en tant que père de chevaux d'obstacle alors qu'il n'a pas vraiment été croisé avec des juments d'obstacle. Je pense que là, on revient un peu à l'ancien type de cheval d'obstacle, c'est-à-dire un vrai bon cheval de plat avec une très belle pointe de vitesse qui va amener de la classe et de la vitesse à une jumenterie d'obstacle. Donc il ne faut pas le comparer aux chevaux qui ont couru à hauteuil et qui sont entiers et qui sont devenus des étalons, mais c'est vraiment un peu comme Polyglot ou Martaline qui sont d'excellents étalons en reproduction pour l'obstacle, qui sont des chevaux qui ramènent vraiment de la classe de plat. Alors pendant qu'on va laisser Larissa parler, faire son discours en allemand, parce qu'elle parle toutes les langues, Larissa Knett, nous on va attendre un cheval qui est complètement différent, c'est le deuxième nouveau du Rat de Saint-Arnoux, il s'agit de Schock. Le voilà. Alors, le voilà, le fameux Schock, donc un cas radicalement différent de celui du Gingis Secret qui précédait, Schock, Schock, Schock. Alors déjà, Schock c'est un fils de Skaddaddy et il y a marqué 6 bacs derrière le nom du lad. Alors comment expliquer une petite explication Larissa ? Écoute, je ne suis pas irlandaise, mais tu sais que les irlandais, ils inventent des drôles de trucs, c'est-à-dire que les noms ne se prononcent jamais comme ils sont écrits. Et bien, c'est un peu comme, il faut penser au nom Sean, le nom Sean irlandais, S-E-A-N, donc là c'est pareil, c'est S-E-A, donc c'est Sean, B-H c'est O, et puis après c'est A-K, A-C, donc c'est Schock. Voilà, Schock, le faucon. J'espère que les irlandais ne vont pas me vouloir si je prononce mal. Schock, donc un nom irlandais, mais un cheval américain avec un père ultra célèbre dont on va redire, resituer un petit peu pour les éleveurs plutôt néophytes et puis une carrière américaine. Alors Skaddaddy, tout le monde le cherche, d'autant plus qu'il est mort, tout le monde cherche ses fils aujourd'hui, c'est ça ? Ah bah oui, il y a un vrai engouement pour les fils de Skaddaddy, surtout que le premier fils de Skaddaddy à faire la menthe en Europe, known and never, il a fait un carton avec sa première production qui a eu deux ans en 2018. Et on n'a pas vu des tels résultats avec des deux ans issus d'un père de première saison qui en plus ne faisait pas la menthe à énormément très cher. Il a commencé à faire la menthe à 25 000 euros, ce qui était assez raisonnable vu que c'était un gagnant du Morny. Et il a fait un vrai carton avec les premiers deux ans. Donc du coup, ça s'annonce comme être un vrai père de pères. Du coup, moi, je pensais que c'était vraiment la bonne idée d'importer un Skaddaddy en France. J'étais la première à y penser. C'était le premier arrivé. Bon, il y a un deuxième arrivé depuis, mais voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'on rappelle que Skaddaddy s'est éteint tout à fait à la fin de l'année 2015. Autant dire que les Skaddaddy, il n'y en a plus beaucoup. Lui, tu l'as trouvé aux Etats-Unis. Il a gagné groupe dès l'âge de deux ans sur le gazon, il faut le préciser. Oui, tout à fait. C'est ce que je trouvais très intéressant et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pu l'obtenir. Parce que les chevaux qui ont couru sur le gazon sont un peu moins cotés aux Etats-Unis, ce qui me permettait de pouvoir l'acheter pour faire la menthe en Europe. Ceci dit, son entraîneur, Todd Pletcher, était aussi l'entraîneur de son père, Skaddaddy. Je l'ai eu au téléphone et il m'a raconté plein de choses très intéressantes sur Shock. Il m'a dit qu'un, il aurait été aussi bien sur le dirt que sur le gazon. Mais comme il avait dans la même génération beaucoup de très bons chevaux de dirt, il ne voulait pas tous les mettre dans le même panier. Deuxièmement, il était exactement comme son père, Skaddaddy. C'est-à-dire que c'était un très bon deux ans avec beaucoup de vitesse, mais qui allait évoluer très certainement. Il était en train d'évoluer quand malheureusement il s'est accidenté pour faire un très bon trois ans qui aurait pu être rallongé. Lui, il avait vraiment prévu pour courir la triple couronne américaine, Kentucky Derby, Belmont Stakes, Brickness Stakes. Une triple couronne dans laquelle son oncle Aflith Alex s'est illustré, puisque Aflith Alex a gagné les Brickness Stakes d'étape numéro 2 et les Belmont Stakes l'étape numéro 3 de la triple couronne américaine. C'est un magnifique cheval, un magnifique cheval, tu ne vas pas dire le contraire, une mesure 1m67, c'est une masse. Oui, d'ailleurs je pense que depuis qu'il est arrivé, c'est là qu'on l'avait choisé à 1m67, il doit avoir pris 1 ou 2 centimètres. Oui, parce qu'il a très bien évolué depuis qu'il est arrivé tout début octobre. C'est un jeune étalon, il n'a qu'à 4 ans, malheureusement il n'a pu courir qu'à 2 ans parce qu'il s'est accidenté en préparant la Breeders' Cup Juvenile, dont il était un des favoris après sa victoire dans les Pilgrim Stakes à un groupe 3, où il battait d'ailleurs le futur 3ème de cette même Breeders' Cup Juvenile. Merci beaucoup, merci à Larissa et bon vent à Gengis Secret et Choc qui vont débuter leur carrière d'étalon baine dans quelques jours pour cette saison 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada